Il y a un cas positif du Covid-19 qui vient d'être signalé. Dites-nous comment vous avez accueilli cette mauvaise nouvelle. Merci bien. Nous avons très mal accueilli cette information parce que tout le monde aujourd'hui est informé du danger de cette pandémie. Et quand vous apprenez qu'il y a un cas qui est découvert dans votre préfecture, ce n'est qu'une inquiétude et une préoccupation. D'autant plus que déjà au niveau des fils ressortissants de télévision, nous avons déjà envisagé des dispositions pour justement protéger cette population. Que cela ne tienne, ça n'empiètera rien de notre engagement d'aller dans ce sens-là, donc dans la protection de la population de Télémélé. Mais pour ce qui est des informations autres concernant ce cas, qui est en fait aussi importé, certainement les autorités sanitaires de Télémélé ont commencé à donner des informations et que ce sont les informations les plus fiables. Et voilà. Quel est le niveau des préparatifs dans le cadre de ce soutien à ces populations ? On connaît déjà que pendant la période Ebola, les ressortissants de Télémélé avaient beaucoup fait et ça avait même été apprécié par nos autorités sanitaires et tout le peuple de Guinée. Oui, justement, c'est cette expérience très réussie derrière l'Ebola qui avait été menée, que nous avons voulu aussi reprendre. L'initiative, en fait. Mais déjà, il faut rappeler qu'il y avait des initiatives déjà en l'UGDF qui avaient été déjà apprises en offrant des kits sanitaires et qu'au niveau local, les autorités communales et préfectuables ont engagé des campagnes de sensibilisation via la radio rurale pour que déjà les populations soient sérieusement sensibilisées sur l'existence de la pandémie. Ils ont envisagé des dispositions très directives, notamment sur le respect des consignes données par l'EMS et les autorités nationales, notamment l'interdiction du marché public et tout ce qui s'agit. Le marché demandait le marché pluré. Donc, à notre niveau, on va reprendre la même expérience. Nous avons essayé de mettre en place un collectif qui réunit l'ensemble des associations, les ressortissants de l'Ebola, qu'ils soient à l'intérieur, qu'ils soient à l'extérieur. Donc, nous sommes en concertation et nous avons élaboré, il faut l'affiner aujourd'hui, un plan d'action de riposte face à cette pandémie. Donc, ce document va comporter des différents axes en matière de mobilisation des ressources, en matière de logistique, c'est-à-dire que tout ce qui est acheté, on le récupère comment ça sera distribué, mis à disposition de la population. Il y a une campagne de sensibilisation d'informations qui va essayer d'accompagner ces différents kits sanitaires en expliquant à la population comment utiliser ces kits sanitaires et quelles sont les différentes dispositions préventives et aux comportements qu'il faudra faire face à la pandémie. Et nous avons également aussi une commission de sécurité et de santé qui va travailler avec les autorités sanitaires de la place, mais également aussi, si nous envisageons de mettre des barrières sécuritaires au niveau de la préfecture, il faudrait bien qu'ils soient accompagnés par les autorités préfectuaires et aussi les services de sécurité. Donc, ce que le truc est en place. Il y a quatre commissions pour visual qui sont mises en place et c'est des commissions où il y a mis des représentants. Au niveau de chaque commission, les gens vont travailler. Ils ont déjà commencé et on va le finaliser aujourd'hui. Mais ce qu'il a signalé aussi, c'est des commissions qui ne sont pas fichées. Donc, ils sont ouvertes à tous les fils, les sortisants, les sympathisants de l'équilibre. On peut adhérer, mais apporter sa contribution, que ce soit au niveau des réflexions, que ce soit au niveau financier ou à la fonction des kits ou des équipements qui rentrent dans le cadre de la protection. Et voilà, si je comprends bien vos explications, il y avait déjà un travail de terrain qui avait déjà commencé. Mais ce cas est positif, a un peu surpris. Selon vous, quelle doit être la priorité maintenant ? Non, c'est toujours la prévention. La prévention, c'est-à-dire que la sensibilisation des gens, éviter le maximum les contacts, se soumettre aux informations de l'autorité préfectuelle et des consignes. Je crois aujourd'hui qu'ils ont essayé d'identifier les contacts. Les contacts, il faudrait quand même qu'ils se manifestent et que ces contacts-là soient effectivement bien suivis. Ce qui a été distribué aussi comme équipement au niveau de la commune, il faudrait que les gens servent judicieusement. C'est-à-dire que veillez à ce que ces seaux soient remplis d'eau et que la solution hydroalcoolique soit mise dedans conformément aux doses qui ont été inscrites dans ce sens-là pour que le dosage soit très bon et que les gens s'en servent sérieusement et que le marché florin soit pour le moment suspendu parce que c'est une décision nationale et ça va de l'intérêt de la population parce que ça va de l'intérêt de la santé des gens. Et voilà, est-ce que vous avez un message particulier à lancer aujourd'hui par rapport à cette situation qui est vraiment préoccupante ? Le message que j'ai à lancer, c'est celui de la mobilisation de tous les pays se ressentissant et sympathisant de Téléméry. Au-delà des considérations associatives, politiques, idéologiques, religieuses, on doit s'unir contre cette pandémie pour s'écouler nos populations. Nous-mêmes d'abord, nos familles et nos pauvres populations. Donc les commissions qui sont là annoncées, c'est des commissions prévisuelles, c'est des commissions qui sont ouvertes à tous les fils. Donc les gens n'ont qu'à s'inviter dans ce sens pour sauver la population comme on l'avait fait au moment de Téléméry. Vous avez bien compris, Téléméry est une préfecture complètement abandonnée. A l'honneur de la population de Téléméry, je ne vois pas quelqu'un d'autre jusque maintenant. Donc c'est au fils, partout ailleurs dans les autres préfectures, vous avez entendu. Les fils sont en train de disposer des membres du gouvernement, ceci ou cela. Ils sont en train de distribuer des kits pour la population. Téléméry, malheureusement, on n'a pas à ce niveau. Mais nous aussi, on a nos propres moyens. Même si c'est un seul saut qu'on peut donner, qu'on le donne. Si c'est 100 francs, ou 1 000 francs, ou 2 000 francs, ou 5 000 francs, 10 000 francs qu'on peut donner, on peut le donner. Si on est unis tous ensemble, on peut vaincre la pandémie. On peut réduire tout d'un problème à Téléméry. Merci, docteur. Merci.